Bonjour mes chers amis les Verseaux, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis vraiment désolée, vraiment désolée de ce laps de temps un peu long pour vous. Je sais que j'ai eu des messages me demandant de... Et alors les Gémeaux ? Tout va bien j'espère pour vous ? Non, j'étais malade en fait et je pense que vous l'entendez encore un peu. Donc je ne suis pas trop trop bien, mais ça va mieux, vraiment beaucoup mieux. Donc je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. C'était involontaire, indépendant de ma volonté. Voilà, donc nous allons faire, je sais que le mois d'avril a bien entamé, mais vous savez aussi, tout comme moi, que ce n'est pas juste pour, comment dire, je vais voir si tout est bien, mais attendez, parce qu'il faut que... Voilà, ouais, c'est bien. Il faut en plus que ça tourne, sinon je vais faire tout ça pour rien, pour vous. Et donc, vous savez bien, c'est global, c'est général, cette canalisation, donc c'est pour le mois d'avril. Je sais qu'il est déjà bien entamé, le mois est déjà bien entamé, mais vous savez, tout comme moi, que ce n'est pas pile poil le mois, ça fait partie de ce qui est déjà mis en place. Et ma petite voix m'a dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'ai eu une petite voix, donc on va dire une forte intuition, qui m'a aussi également dit que... Vous avez déjà des réponses par rapport à ce qui se passe, déjà, ce mois-ci. Donc c'est déjà très positif, nous faisons une belle équipe. Vous et moi, les Gémeaux. Donc c'est général, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, et voilà. Alors, si vous êtes Gémeaux, si vous avez l'ascendant en Gémeaux, si vous avez une connaissance en Gémeaux, ce serait bien aussi de savoir ce qui va se passer pour cette personne. Si vous avez la Lune en Gémeaux, donc cette canalisation, ce tirage est pour vous. Voilà, mes amis, donc j'ai mon petit pendule, je sais qu'il s'appelle Harmonie, et je sais qu'il est assez magique. Alors, ce qui est incroyable avec ce pendule, c'est qu'il, vous ne pouvez rien faire, il fait tout tout seul, pratiquement. Donc, si vous voulez, on peut commencer tout de suite par le pendule. Je demandais qu'il m'aide aussi à avoir une bonne réponse par rapport au tirage, l'organisation, que tout se passe bien pour vous, pour votre patience aussi, pour vous remercier de votre patience, et merci pour votre fidélité. Donc, posez-vous une question, et je vais vous dire la réponse. Moi, je vais me poser également une question. On va commencer tout de suite, fort. Donc, pour vous, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux. Alors ici, on me dit que d'après votre question, il ne faut pas vous fier aux apparences. Faites-vous confiance. Laissez le temps au temps. Et la réponse finale est oui. Je ne sais pas si ça vous parle, donc ne vous fiez pas aux apparences. Écoutez votre cœur. Faites-vous confiance. Vous êtes une personne indépendante et fiable. Et la réponse finale est oui. Même si au d'abord, vous allez rencontrer par moments des difficultés avec votre question, par rapport à votre question. Et la réponse sera oui. Voilà. C'était très particulier. Voilà. Donc on va commencer. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que si je regarde à gauche, à droite, c'est trop drôle. Parce qu'en consultation, dès que je commence, oui, on sait. Donc si je regarde à gauche, c'est pour les nouveaux. Si je regarde à droite, c'est parce que je vois des formes, des couleurs, des... comment dire... Des premières lettres, des mots. Enfin voilà. Et donc, des petits films aussi. C'est pour ça que je vous les transmets de cette façon. Alors, on y va. On me montre une joue. Une joue qui est gonflée. Une joue, je ne sais pas si c'est due aux oreilles, due à une molère ou à un abcet. Il y a quelque chose au niveau de la joue. Il y a quelque chose au niveau de la joue. Je vois une joue. Pas toutes les joues. Et j'ai l'impression que c'est celle... Je ne sais jamais si je dois le dire en miroir ou si je dois vraiment me tourner pour avoir le bon côté gauche ou droite. Moi, j'ai l'impression que c'est la droite. La joue droite. Je ne parviens toujours pas à savoir comment je veux me positionner pour avoir les bonnes réponses. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça, je n'ai pas encore compris. Par contre, j'ai compris des fois quand je vous annonçais que vous allez avoir telle ou telle douleur ou que vous allez avoir tel ou tel événement ou qu'il se passe quelque chose. On me dit non, non. Pourtant, voilà. Mais ça arrive deux, trois jours après parce qu'on est sur plusieurs plans. Passé, présent et futur, on ne fait qu'un. Et donc ça, j'ai intégré. Il n'y a pas de souci. C'est bien clair. Par contre, savoir si c'est en miroir ou pas, toujours pas. Toujours pas. Voilà. Donc pour moi, c'est la droite. Donc c'est quelque chose avec la joue, les oreillons, le début de la gorge ici. Je pense que ça peut toucher les trapèzes aussi. Enfin, c'est tout un ensemble. C'est aussi par rapport à vos émotions, les gémeaux. Vos émotions, ce n'est pas facile à les gérer. C'est compliqué pour l'instant, mais c'est normal. C'est une phase parce qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de déplacements. Ça, on verra tout de suite. Il y a un déplacement pour vous, les gémeaux. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous, mes chers gémeaux. Et vous êtes encore tournés. Moi, je vois votre tête encore tournée vers le passé. Il y a des choses, mais ça va mieux. Vous lâchez de plus en plus du lest pour être plus léger. Donc vos bagages qui sont un peu lourds, vous le lâchez. C'est surtout cette partie du visage qui est bien pour vous, sauf que vous avez un, pour moi, au niveau de la joue, de la mâchoire, de ce côté-là, un peu, c'est un petit peu gonflé ou un peu de douleur, voilà. Mais qui peut être lié jusque-là, d'accord ? Le reste du corps, pour moi, est un peu plus lourd. Je pense que c'est parce que vous ne savez plus, vous ne savez pas encore très bien quelle direction prendre. Vous avez des hésitations, encore. Tout en ayant, c'est contradictoire, des certitudes. Ce qui veut dire en clair, ce n'est pas une réponse de Normand, c'est vraiment ce que je ressens. En clair, vous savez ce que vous voulez. Mais comment mettre en place, et pas seulement comment mettre en place, c'est qu'en fait, il y a des éléments extérieurs. Ça peut être amoureux, ça peut être également professionnel, il y a des éléments extérieurs. Je ne dis pas des amis, mais c'est vraiment des événements, des personnes qui sont tellement liées à vous que c'est compliqué de prendre vos distances. Avec des amis, pour certains, j'aime au, c'est plus facile. Quand ça concerne les amours, même si vous savez que pour certaines relations, c'est compliqué, mais vous avez difficile émotionnellement à vous détacher, d'accord ? Donc, ça fait comme un bloc avec vous-même, comme un ensemble. Même si vous savez que vous êtes unique, et que chacun a son chemin de vie, mais c'est compliqué à prendre des décisions par rapport à vos émotions. La même chose au niveau professionnel. Vous avez besoin de, et parce que vous y croyez aussi, pour certains j'aime au, à ce travail, à votre société, à votre travail tout simplement. Donc, c'est compliqué aussi pour vous de vous dire, moi, je fais ce que j'ai envie. Pour l'instant, ça ne fait qu'un avec vous, dans le sens où vous savez qu'à un moment donné, vous allez changer professionnellement pour certains j'aimeaux, que vous allez prendre d'autres directions, ou que vous allez prendre d'autres options par rapport à votre travail. Mais, vous savez ça, mais que pour l'instant, vous êtes un peu prisonnier, prisonnière, ou en tout cas dépendant, et pas indépendant, mais dépendant de votre travail. Même si vous êtes indépendant, je pense que vous suivez, d'accord ? Par rapport à vos amours, c'est la même chose. Vous savez que vous devez prendre une décision, pour certains j'aimeaux, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Comme pour beaucoup de personnes, évidemment. C'est général, parce qu'évidemment, il y a des j'aimeaux qui sont très bien en couple, et que tout se passe bien. Mais pour certains, c'est très particulier. C'est, je sais que je dois prendre telle ou telle décision. Je sais, par exemple, que je ne ferai jamais toute ma vie avec cette personne, par exemple. Je sais que professionnellement, ça ne va pas continuer de cette façon, et qu'il faut soit évoluer, soit agencer différemment, soit prendre une décision de partir. Mais pour l'instant, comme on dit à Bruxelles, je fais avec. Je dis ça pour les Français, parce que chez nous, on dit, on fait avec. Je sais que ce n'est pas français, mais c'est belge. Voilà. Tu te as un petit clin d'œil, évidemment. Alors. Alors. Vous êtes en pleine réflexion. C'est pour ça que je vois le côté, ce visage clair. C'est mon image à moi. Vous êtes plus apaisé, mais pas libre de vos émotions. Pas encore. Bientôt. Bientôt, bientôt, les j'aimeaux. Pas encore. Vous avez un certain détachement par rapport à vos amis, avec certains de vos amis. Il y en a d'autres, vous allez prendre des distances, mais plus tard. Pas maintenant. Plus tard. Donc, vous avez un certain détachement. Ça veut dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça veut dire s'ils sont là, ils sont là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. D'accord ? Même si vous aimez bien vous retrouver, même si vous aimez bien être en société. Ça, c'est une chose. Ce qui différencie, évidemment, de ce que je viens de vous parler, au niveau professionnel et au niveau des amours. J'espère que vous me suivez. Vous me dites ainsi, je ne suis pas très claire. Ce qui peut arriver. Donc, il y a trois éléments pour vous. Et donc, il y a un élément qui est plus compliqué. C'est la même chose pour le niveau des enfants. C'est très compliqué aussi de se détacher. Mais là, ça va. Je vais voir par après ce que je vois. Évidemment, il y a des personnes qui... C'est ce qu'on me dit. dont les enfants sont de plus en plus indépendants. Et donc, des fois, c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau des émotions. En fait, ce qui est très important pour vous, les jumeaux, c'est tout ce qui est émotionnel. Émotionnel. Autant, vous avez toujours eu l'impression de pouvoir gérer en sachant vos faiblesses, en sachant vos... Sans définir que ce sont des faiblesses. En sachant, voilà, en vous connaissant bien. C'est ce que je vais dire. En vous connaissant bien. Je n'aime pas le terme faiblesses. Ça veut dire plutôt votre sensibilité. Il y a des points émotionnels où vous êtes plus sensible, évidemment. Voilà. Mais j'ai l'impression comme si vous ne sentez plus le bas du corps. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... Je pense que vous êtes vraiment concentrés. Besoin de déplacement. Je vous l'avais dit, de déplacement, de bouger, de voir... Vous êtes beaucoup sur la route pour certains jumeaux. En tout cas, pas beaucoup ici. Je ne sais pas si ça vous parle. Changement, transformation, des nouvelles. Des choix à faire. Beaucoup de choix. Faire attention à votre santé dans le sens... Prenez soin de vous. C'est vraiment important. Et ce n'est pas évident. C'est une période compliquée. Un aménagement par rapport à une maison que vous venez d'acheter, ça met un peu de temps. Il y a des travaux à faire. C'est compliqué pour avoir de la main d'œuvre, du matériel. Mais ça va s'arranger. Vous avez le soleil pour vous. Ça s'arrange vraiment. Même plus. Au-delà de vos espérances. Vraiment. Au niveau des sentiments. Oui, c'est ça. Il y a des décisions très importantes à prendre. que vous avez mis un peu sur le côté. Que vous avez mis en stand-by. Que vous avez un petit peu... Que vous êtes contenté pour certains jumeaux... De peu. Par rapport à ce que vous méritez. Par rapport à votre valeur. Alors, pour les conjoints des jumeaux, je suis désolée. Mais c'est parce que ce n'est pas par rapport à vous. C'est par rapport aussi à ce qui a été mis en place, bien sûr. C'est ça que je veux dire des deux côtés. Il faut vraiment se considérer comme une personne qui a de la valeur. C'est vraiment important. Alors, certains jumeaux, évidemment, vous devrez faire un choix. Et c'est un peu tendu pour certains. Pas pour tous, mais pour certains. Des ménagements, même pour ceux qui ont acheté. Soit c'est un aménagement, mais dans un futur. Et là, c'est beaucoup plus loin, le mois d'avril. Vous ne restez pas là où vous êtes. Ça, je l'ai souvent dit. On a l'impression que c'est pour toute sa vie. Ou en tout cas pour une très, très longue période. Non. À un moment donné, vous allez... C'est que de passage. Même si vous l'emménagez, mais c'est que de passage. Ça, c'est une certitude. D'accord ? Faites attention également à des vols chez vous. Donc, simplement vérifiez que tout est bien fermé. Ne dites pas, oh, c'est pas grave ici, il n'y a pas de problème. En tout cas, cette période-ci, vérifiez que tout est fermé. D'accord ? C'est une période, oui, il y aura beaucoup de questionnements, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de... Oui, de remise en question. Vous allez oser. Oser prendre des décisions. Ça, c'est sûr. Des décisions par rapport à vous. C'est-à-dire être tranché, bien clair dans vos prises de position. Ça, c'est certain. Vous avez vu mon geste ? Vous n'êtes pas, pour certains jumeaux, sur la même longueur d'onde par rapport à fonder un foyer aussi avec certains jumeaux. Donc, certains, c'est d'avoir... Si vous êtes ce qu'on appelle... Je n'aime pas du tout ça, mais pas du tout, ça me choque à chaque fois. Ce n'est pas une critique pour ceux qui adhèrent à ce mot que je vais vous dire tout de suite. Pas du tout. C'est mes vibrations à moi. C'est les familles recomposées. Je trouve que c'est tellement vieillot. Oui, je pense qu'on pourra employer d'autres termes. En tout cas, pour ces familles-là, on va employer ce terme-là pour le moment. Ce qu'on appelle... Et en plus, des fois, c'est un peu dur. On dit ces pièces ajoutées, c'est horrible. C'est horrible. On va plutôt parler autrement de ces jolies familles choisies. Voilà. C'est beaucoup plus joli. Et par recomposées, choisies. C'est mes vibrations. Donc, ce n'est pas du tout une critique. Pour cette famille choisie, ce n'est pas toujours facile avec les enfants. Ce n'est pas tout... Ce qui est normal. Ils doivent s'abdater à une nouvelle famille. Et donc, des fois, ça va être des prises de position pour dire stop. Nous, on a difficile. Vous avez difficile à continuer. Voilà. Pour certains. Ouais. Ouais, il y a des périodes compliquées. Pas pour tous. C'est comme si vous étiez au dos mûr et comme si vous vouliez être en paix, en fait, les Gémeaux. Ça, c'est votre plus grand souhait depuis bien longtemps. Le fait d'avoir aménagé ou de déménager c'est un con. Et vous le sentez au niveau... Oups ! Ça va, j'ai failli perdre mes cartes. Au niveau des finances. Et ça vous stresse un peu. Alors, il y a de l'argent qui arrive, évidemment. Il y a de l'argent, évidemment, qui... Votre budget a un petit peu, était un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu touché. Un petit peu... Il y a un petit trou, quoi. Il y a un petit trou. Donc, ça vous embête. Je ne vois pas une grosse catastrophe, mais c'est pour un mieux. Donc, il y a eu ces travaux. Ici, il y a un petit ralentissement par rapport aux travaux. Donc, il y a un petit blocage. Mais ça va suivre. Ne vous inquiétez surtout pas. Et ça, par contre, vous êtes assez patient. Ça vous a stressé à un moment donné, mais vous allez voir, la patience va arriver. Vous allez de nouveau faire confiance. À nouveau faire confiance à l'univers. Et du coup, il y aura le lâcher-prise. Et du coup, ce sera OK pour vous. Vraiment. Moi, je vous sens avec le moral. Avec du moral. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Pas du moral. Avec un état d'esprit positif, malgré tout. Vous êtes dans la réflexion. Mais vous commencez à savoir ce que vous voulez exactement. Alors, on dit souvent, je sais ce que je ne veux plus. Moi, je trouve ça tellement négatif. Moi, je préfère, je sais ce que je veux. En fait, je pense qu'on dit souvent, je sais ce que je ne veux plus. Au détriment de ce que je veux. Et je trouve plus positif de dire, je sais ce que je veux. Vous voulez la paix. Et on pourrait formuler autrement. Je ne veux plus que mon bête. C'est moche, hein. Vous voulez la paix. Vous voulez avancer. Vous voulez que ce soit fluide dans votre couple. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour certains gémeaux. Évidemment. Évidemment. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes de santé. Je dirais plutôt votre conjoint ou vos conjointes. Il faudra qu'elles soient ou ils soient attentifs à sa santé. Et qu'elles n'hésitent pas à consulter si nécessaire, bien sûr. Il y a un voyage. Vous allez partir. Peut-être pas longtemps, mais vous allez partir. Vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler. Les choses vont se mettre en place. Il y a certains gémeaux qui voudront, donc, fonder ce qu'on appelle famille. Moi, j'aime plus trop les termes qu'on emploie, qu'on a tellement employés. Je pense qu'on pourrait formuler ça d'une façon plus poétique et plus positive. Bon, fonder famille, c'est oui. Mais je trouve que c'est un peu froid. C'est, voilà. C'est ma façon de froid. Je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce que j'ai un côté un peu plus poétique ce soir ? Je ne sais pas. Je l'espère. En tout cas, pour ceux qui ne veulent pas grandir la famille, mais en tout cas qui veulent amener un petit être dans leur famille, une nouvelle petite âme dans leur famille. C'est joli, ça. Le souhait, il est là. Après, je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour que ça se passe, que la place soit prête, complètement prête. Pas seulement dans votre cœur. Mais aussi physiquement. D'accord ? C'est ce qu'on me dit ici. Si vous avez des enfants, je vous assure qu'ils vont changer leur façon d'étudier, leur façon de percevoir la vie. Vous allez voir, c'est très étrange, mais vous allez remarquer qu'ils vont avoir une autre vue, une autre vision de la vie. même au niveau des études, ils vont prendre une autre direction pour ceux qui sont dans les études supérieures, évidemment. Pour ceux qui suivent, qui sont dans le général, ou en tout cas qui ne sont pas encore dans les études supérieures, il y aura un changement d'école pour eux aussi. Parce que pour certains gémeaux, vous allez changer même de région, donc vous allez changer d'école. Et je pense vraiment que c'est une bonne chose, vraiment. C'était le moment de changer d'école pour les aînés, certains des enfants de vos enfants. On parle beaucoup de travaux, chez vous à la maison, beaucoup, beaucoup de travaux. Comme si ça n'en finissait pas. Mais ça va, vous allez trouver une paix par rapport à ça. Et je dis une paix pour ne pas dire que les travaux vont être complètement finis, c'est pas vrai. Pour certains gémeaux, non. Mais vous allez accepter que certaines pièces soient mieux aménagées, même si les travaux ne sont pas terminés. Vous comprenez que certaines pièces soient, en tout cas visuellement, agréables à regarder. Et d'autres pièces, absolument vivables. Voilà. Vous comprenez ? Votre vision, votre champ de vision doit être serein également. Tout doit être dégagé, en tout cas. Il faut donner l'impression d'être rassuré. Et vous allez trouver comment faire. Parce que, je vous dis, au niveau des travaux, il faudra encore un peu de temps pour certains gémeaux. Ça met un peu de temps. Il y a un peu de retard. Ça va ? Je vais vous tirer une carte des fées. Vous savez bien que j'aime bien les cartes des fées. Mais c'est très très bon pour vous. Donc, je vais vous les montrer. Alors, pour les autres cartes, je n'ai pas montré. Parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais pour les nouveaux, je vous explique à nouveau. Pas à nouveau. J'explique à nouveau pour tout le monde. Mais pour vous, les nouveaux abonnés, je vous explique. Si je vous montre les cartes, pour moi, je suis persuadée. Ça n'a pas beaucoup de sens. Même pour ceux qui connaissent les cartes, la signification. C'est toujours mon interprétation et mon ressenti du moment. Et donc, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est ma façon de faire. Voilà. Alors ici, quand je vais les montrer une par une. Ou quand je vous ai montré tout à l'heure quelques cartes. C'est parce qu'à ce moment-là, elles ont une importance. Mais l'ensemble des cartes, pour moi, ne représente pas une importance pour vous. C'est ce que je pense. Parce que j'ai beau vous les montrer. Mais moi, je vais voir d'autres significations. J'ai ça quand vous venez chez moi. Quand je fais des consultations. Des fois, je vous demande si vous les connaissez. Il y en a certaines personnes, oui. Mais ce n'est pas la même signification que moi. Tout simplement. Voilà. C'est une petite parenthèse. Alors ici, c'est lueur dans l'autorité. C'est la carte des fées. La petite fée qu'elle a. Vous voyez ce qu'il y a ici. Voilà. Ancêtres, lignée, changement de génération. Je vous passe une nouvelle étape. On va vous apporter de nouvelles connaissances. Vous avez vos connaissances en vous. Et quand je dis qu'on va vous apporter, tout d'un coup, vous allez avoir l'impression de pouvoir vous exprimer autrement. Du pouvoir... C'est ce que je vous ai dit au début de cette canonisation. Que vous allez gérer vos émotions plus facilement. Parce que vous allez avoir des messages. Parce que vous allez avoir des messages. Parce que vous allez avoir une évidence. La façon de gérer vos émotions. Qui viennent du passé aussi. Et vous avez appris beaucoup de choses en peu de temps. Pour certains, en peu de temps. Ça veut dire surtout en peu de temps. Mais ça fait longtemps que vous y travaillez. Bien entendu. Alors, ramenez-moi chez moi. Hop. Vous la voyez ? Vous allez avoir des amis autour de vous. C'est ce que je vous ai dit aussi. Pour certains, vous allez vous éloigner. Et pour d'autres, vous allez voir, ils vont vous porter, vous soutenir. Mais ça va être beaucoup plus facile par rapport à ce que je vous ai dit. Par rapport aux professionnels où vous devez prendre des décisions. Par rapport à votre vie amoureuse aussi, où vous devez prendre des décisions. Et au niveau de l'amitié, c'était pas... Je vous l'ai dit au départ. C'est une évidence. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de gérer vos émissions par rapport à ça. Puisque vos amis sont là. Et pour ceux que vous pensez de vos amis, vous allez découvrir qu'à un moment donné, ils ne sont plus sur le même chemin de vie que vous. Et vous allez prendre vos distances par rapport à ça. Mais d'une façon naturelle. Et ceux qui sont là et ceux qui restent vont être là et vont vous soutenir. Bien entendu. Et vous allez aider sur votre chemin. Vous allez être aidé dans vos décisions. Parce que vous allez faire de belles rencontres. Parce que les personnes que vous allez... Les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vous allez avoir le même langage. La même façon de communiquer. Et d'un coup, vous allez avoir des déclics. Et tout va être beaucoup plus facile. Vous allez vous sentir moins seul. Du coup, les décisions vont être beaucoup, beaucoup plus fluides. Et beaucoup plus... Faciles. Plus légères à prendre. Même si ce sont des décisions lourdes. Ça va être plus légère pour vous. Dans le sens que ça va être évident. D'accord ? Parce que vous allez prendre des décisions au niveau professionnel. Vraiment. Alors. La porte secrète. Je pense à ce que je viens de vous dire. J'adore. Moi, j'adore. C'est de magie. Intuition. Don de double vue. Pour certains jumeaux, il y a encore du travail. Et ce n'est pas du tout une prétention. Ou de dire que vous avez des messages ou pas. Pas du tout. C'est vraiment, pour certains, c'est des fois plus difficile. Parce que des fois, vous êtes un peu trop dans le mental. Et vous ne vous faites pas assez confiance. Et donc, c'est aussi par rapport à la gestion de vos émotions. Des fois, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que ce qu'on dit, ce don de double vue. Pour certains jumeaux. Voilà. Ça va se développer de plus en plus. Par cette confiance que vous allez de plus en plus acquérir. Que vous allez de plus en plus intégrer. Que vous allez de plus en plus être imprégné par votre confiance en vous. Donc, ça va vous ouvrir. Donner accès à une autre dimension. Et ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes. Parce que vous allez enfermer d'autres. N'oubliez pas. Et donc, c'est excellent. Excellent. Et ici, si vous regardez bien, elle a l'air un peu étonnée et curieuse. Et je pense que c'est vraiment ce que vous allez ressentir. C'est une forme de curiosité. de « Waouh, moi je sais ça, moi je sais faire ça, moi j'ai senti ça. » Et vous allez prendre des décisions. Et pour le moment, vraiment l'image que j'ai, qui ne me lâche pas, c'est que je vous vois vraiment comme ça, endossée un petit peu par rapport au futur. Je vois l'image. Et donc, c'est-à-dire de dire, je vais régler ce que je dois régler maintenant, dans ce présent, dans cette période-ci, pour pouvoir avancer autrement. Vous alléger, je voulais dire, vous devez vous alléger l'esprit, le corps, le mental. Vous allez le faire. Les choses vont bouger pour vous. Et je vous vois faire un petit voyage, pas très long. Même une journée, mais j'ai l'impression que c'est plutôt deux, trois jours. Mais même une journée, vous avez besoin de « Waouh ! » Pas spécialement quitter le pays. Mais à un moment donné, vous allez même quitter la région. Ça, j'en suis certaine. Voilà. Voilà, c'est terminé. Merci encore pour votre passion. Je vous embrasse du fond du cœur. Et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est vraiment important. Et vérifiez que vous avez toujours des notifications, parce que YouTube s'amuse beaucoup pour l'instant. Voilà, je vous embrasse. Gros bisous. Gros bisous.